Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue Goku utilisant l'Ultra Ego. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Les transformations au sein de Dragon Ball sont toujours accompagnées d'une bonne dose d'émotions. Parmi elles, le manga nous a récemment présenté quelques nouvelles versions de pouvoir qui ont la capacité de devenir encore plus remarquables au sein de l'œuvre. L'Ultra Ego est l'une de ses capacités récemment révélées comme possible pour les personnages et Vegeta a été l'un des premiers à l'apprendre. Mais Goku pourrait-il aussi être capable de l'utiliser de façon magistrale ? Parlons de cette technique et de son apprentissage dans la vidéo d'aujourd'hui. L'Ultra Ego est une transformation extrêmement puissante utilisée par Vegeta qui utilise la capacité Ultra Ego et le pouvoir de destruction. Lorsque la transformation Ultra Ego est utilisée, l'utilisateur devient exponentiellement plus puissant qu'avant et gagne la capacité d'utiliser la pleine puissance de destruction. L'aura de l'utilisateur peut également se manifester dans un état opaque, semblable à une flamme, qui peut détruire les attaques ennemies au contact. Vegeta appelle cette technique l'Ultra Ego par opposition à l'Ultra Instinct, qui est basée sur les principes de la conquête de soi, alors que l'Ultra Ego semble avoir recours à un niveau sévère d'auto-indulgence au combat. Alors que l'instinct supérieur permet à l'utilisateur d'augmenter son efficacité et sa puissance en continuant à esquiver et à contre-attaquer, l'Ultra Ego permet à l'utilisateur d'augmenter sa puissance globale en subissant plus de dégâts et en approfondissant son désir de combat. C'est ce que montre la plongée plus profonde de Vegeta dans ses instincts de saillant. Être capable d'endurer et même d'apprécier la douleur infligée par les attaques ennemies peut également permettre à l'utilisateur de maintenir sa position et de contre-attaquer à travers les ouvertures dans la garde d'un adversaire qui attaque avec une puissance encore plus grande. L'utilisateur doit faire attention à ne pas laisser son désir de combat prendre le contrôle total. Car bien que cela puisse augmenter sa force à des niveaux étonnants, il peut subir des niveaux de dommages inutiles alors qu'il est perdu dans sa ferveur de combat. Contrairement à l'instinct supérieur, l'Ultra Ego peut être contrôlé à volonté une fois atteint, et contrairement à Goku, Vegeta a prouvé qu'il était capable de se transformer alors qu'il était gravement endommagé et épuisé. Vegeta atteint pour la première fois l'Ultra Ego contre Granola après que son super saillant goddess S.Evolved ait été maîtrisé par ses réalliants. La transformation était assez puissante pour faire trébucher Granola en arrière dans une frayeur notable. En combattant Granola, Vegeta le surpasse d'abord en force, mais au fur et à mesure que le combat se poursuit, Vegeta, quelque peu perdu dans l'excitation du combat, se permet de faire de plus en plus d'attaques pour progresser. Au bout d'un moment, Vegeta se rend compte qu'il a subi trop de dégâts et tente de vaincre Granola avec une grosse boule de puissance de démolition. Cependant, Granola parvient à contre-attaquer après avoir transformé son œil gauche et Vegeta tombe au sol sous l'impact. Vegeta se transforme rapidement en forme de base pendant le combat, mais après une brève intervention de Goku, Vegeta est rapidement capable de revenir en Ultra Ego. Après la guérison de ses blessures, Vegeta et Goku font équipe contre Gas, qui se transforment respectivement en Ultra Ego et en Instinct supérieur. Ils attaquent tous deux Gas, remplis de la fierté retrouvée de leur peuple. Intense désir de combat requis pour cet état peut amener l'utilisateur à agir de manière irréfléchie. Prendre des dommages pour alimenter le désir de se battre et de devenir plus fort peut se retourner contre lui si l'utilisateur accumule trop de dommages physiques pour continuer à se battre efficacement. Comme l'a noté Vegeta, cette forme est à son apogée lorsque quelqu'un abandonne sa pleine moralité, comme lorsqu'il était possédé par Babidi et se sentait comme son ancien moi. Bien que l'Ultra Ego donne à son utilisateur plus de force lorsqu'il reçoit plus de dégâts, il a été démontré qu'un utilisateur peut être surpassé et vaincu par une attaque assez forte. C'est ce qui s'est passé lorsque Vegeta a été vaincu par Fréza lors de sa transformation en Black Fréza. L'Ultra Ego est un pouvoir qui provient de la destruction, et il n'est pas surprenant d'apprendre que tous les dieux de la destruction font usage de cette capacité, puisqu'ils ont un incroyable pouvoir destructeur dans leur manche. Vegeta, qui a été formé par Beru aux méthodes de destruction, n'a pu exploiter ce pouvoir qu'en faisant ressortir sa personnalité destructrice. Pour quelqu'un comme Goku, cette technique serait presque impossible à maîtriser, tout comme l'Ultra Instinct a été très difficile à maîtriser pour Vegeta. Cependant, impossible ne veut presque rien dire dans l'univers de Dragon Ball, car nous savons parfaitement à quel point les personnages sont capables de repousser leurs limites jusqu'à atteindre une telle puissance et une telle capacité. En comparaison, laquelle de ces deux capacités serait la plus forte ? Ultra Ego ou Instinct Supérieur ? Cette forme de Goku utilise la tranquillité de l'esprit et l'esprit zen pour, ironiquement, débloquer la puissance de combat ultime. L'instinct supérieur permet à Goku de se battre, de se déplacer, d'esquiver et de se défendre à une vitesse supérieure à la pensée consciente, avec une précision inégalée. L'inconvénient, c'est que l'instinct supérieur peut faire payer un lourd tribut au corps et au ki de Goku et l'épuiser après une courte période d'utilisation. Goku s'est entraîné avec Whis pour apprendre l'évolution de l'instinct ultra et atteindre des niveaux de puissance plus élevés. Grâce à la révélation de certains secrets sur le pouvoir unique de son propre père, Bardock, Goku est maintenant capable de débloquer une nouvelle forme d'ultra-instinct basé sur le Seiyan qui ne change pas sa forme de base au lieu des cheveux argentés. Selon Goku, cette nouvelle forme d'instinct supérieur lui permet de continuer à utiliser la puissance tout en embrassant sa nature et ses émotions de Seiyan. Le vœu de Vegeta d'arrêter de poursuivre les exploits de Goku l'a conduit sur la planète Yardra, berceau de la transmission instantanée, pour apprendre le secret de la téléportation et plus encore. La maîtrise par Vegeta du contrôle des esprits et de ses diverses formes de manipulation de l'énergie était un tremplin naturel pour apprendre comment les dieux destructeurs utilisent leur énergie pour éradiquer totalement un objet de l'existence. Cependant, les progrès de Vegeta en tant que destructeur potentiel étaient entravés par sa propre nature volatile et violente en tant que Seiyan. Vegeta a cependant brisé cette frontière en embrassant finalement toute cette nature Seiyan concernant la violence et en la fusionnant avec ses pouvoirs de destructeur pour atteindre une forme entièrement nouvelle, ultra-ego. Ultra-ego permet à Vegeta de se battre avec des pouvoirs, une durabilité et une vitesse accrue, la normale, et s'accompagne d'une caractéristique unique. L'ultra-instinct et l'ultra-ego ont tous deux leurs limites, qui sont assez sévères. Comme indiqué, l'intense concentration de puissance de Goku utilisant l'instinct supérieur peut rapidement le laisser sans puissance et même laisser son corps brisé. L'utilisation de l'ultra-ego comporte un danger clair et présent, Vegeta subit tellement de dégâts au combat en utilisant l'ultra-ego qu'il en meurt. Dans les derniers chapitres de Dragon Ball Super, c'est exactement ce qui s'est passé, Vegeta a combattu le nouveau méchant Gass et aurait peut-être pu gagner, mais les dégâts étaient importants et il est tombé. En tant que comparaison de puissance, il est difficile de faire le lien entre les deux, l'instinct supérieur permet à Goku de se battre comme un dieu, et ses thèmes zen sont des connaissances classiques en arts martiaux appliquées à Dragon Ball. Les fans semblaient aimer la forme aux cheveux argentés de Goku autant que la première transformation super saillant, il est donc curieux qu'Akira Toriyama et Toyotaro soient passés à la forme basée de Goku. Pendant, la façon dont Goku applique l'instinct supérieur au combat est un vrai régal, car les séquences de combat utilisant ce pouvoir sont vraiment de haut niveau. C'est un pouvoir que les fans prient de revoir sous forme d'anime, car les débuts de l'instinct supérieur dans l'anime ont été l'un des moments les plus emblématiques de Dragon Ball de tous les temps. D'autre part, Ultra Ego est un nouveau type de pouvoir qui reflète vraiment la nature des saillants et ce qui les rend uniques parmi les combats. Plus précisément, c'est le premier pouvoir depuis Dragon Ball Z qui est adapté à la personnalité et au style de combat de Vegeta. Rien que cela a fait que Ultra Ego a été adoré par les fans d'une manière dont un pouvoir plus adapté à toutes les tailles, comme le super saillant, tout instinct supérieur pourrait être capable. Et bien, maintenant que nous savons que même Goku pourrait être incapable de s'adapter parfaitement à cette forme, il pourrait au moins s'adapter au pouvoir qu'elle présente, ce qui rendrait Vegeta assez embarrassé et en colère, à coup sûr. Et, tout comme lorsque Goku a appris cette technique appelée instinct supérieur, de nombreux fans se moqueraient de Vegeta parce que Goku l'a surpassé une fois de plus, et peut-être avec une relative facilité. Mais qu'en est-il de vous ? Aimez-vous la forme Ultra Ego ? Pensez-vous que Goku pourrait l'apprendre ? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.